Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on envoie des gens en prison, peu importe les faits qui leur sont reprochés, on considère qu'il faut prendre en charge leurs besoins les plus élémentaires, comme un matelas pour dormir et de la nourriture. Bon, dans une prison française, ce sera sans doute un matelas très inconfortable et de la nourriture dégueulasse, mais voilà. La société considère qu'ils ont au moins droit à ce « service minimum », peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et du coup, on pourrait se demander, pourquoi est-ce que tous les gens n'ont pas droit à ce « service minimum » ? Bon, là, beaucoup vont lever les yeux au ciel. Oh, ça va, on est en France, l'un des pays avec le plus d'aides sociales au monde. On peut toujours se débrouiller pour avoir au moins un RSA, non ? Alors, certes, mais l'hébergement et la nourriture ne sont pas non plus garantis. Déjà, le RSA, on peut le perdre, parfois pour des raisons injustes ou imprévisibles. Ou bien, ne pas l'obtenir immédiatement. Et rien ne garantit que ça suffira à payer les factures à un instant donné. Beaucoup de gens finissent SDF suite à un combo de circonstances malheureuses. Genre, licenciement, plus rupture, plus perte de logement. Et lorsqu'on n'a plus d'adresse postale, par exemple, on peut vite se retrouver dans un cercle vicieux administratif insoluble. Et même si on n'est pas soi-même SDF, ben, beaucoup vivent avec l'arrière-pensée stressante que ça pourrait leur arriver un jour. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux que ça dans un pays riche, en 2021 ? Pour citer une phrase un peu cliché, est-ce que le degré d'avancement d'une société ne se mesure pas à la manière dont elle traite ses membres les plus fravilles ? Oui, Team Bisounours représente. Bon alors, il y a un truc qui s'appelle le SAMU social, voir dans la description. Ouais, en gros, comme les urgences médicales, mais pour les gens qui sont sur le point de finir à la rue. Mais... C'est très loin d'être un service satisfaisant. Déjà, ce service est fourni par des associations non-gouvernementales. Ouais, apparemment, le gouvernement ne considère pas cela comme assez important pour s'en occuper, contrairement à la santé ou à l'enseignement. Bizarre ! Et en pratique, leur numéro d'urgence est très souvent saturé. Selon un rapport de la fondation Abbé Pierre en 2013, seule la moitié des personnes composant ce numéro ont pu obtenir un hébergement. Alors que bon, on pourrait imaginer un service public avec des moyens suffisants pour répondre à la demande. Ça semble pas non plus la mer à boire. Bon, mais ça, c'est pour la partie urgence. Mais faudrait pas non plus que les gens se retrouvent coincés indéfiniment dans un centre d'hébergement d'urgence. Il faudrait aussi les aider à remonter la pente. Et pour cela, on pourrait s'inspirer de la Finlande. Voir dans la description. En Finlande, le droit au logement est inscrit dans la constitution. Ouais, qu'est-ce que t'as à répondre à ça ? Le pays des droits de l'homme, hein ? Et du coup, leur approche, c'est de d'abord fournir un logement en HLM aux personnes qui n'en ont pas, sans poser de questions. Et ensuite seulement, on avise pour le reste. Il y a également des équipes spécialisées pour aider les personnes souffrant d'addiction ou souhaitant entreprendre une formation professionnelle. Dans une expérience similaire à Seattle, on a fourni des logements stables à des personnes sans-abri qui avaient de graves problèmes d'alcoolisme. Ce qui a réduit de 60% leurs coûts en termes de santé publique. Bah oui, lorsque beaucoup de gens sont coincés dans l'extrême précarité, cela finit par coûter cher à la société. Même d'un point de vue purement financier, on a donc tout intérêt à les aider à remonter la pente. Bref, aujourd'hui, en France, est-ce que ce serait vraiment un luxe de garantir solidement ces besoins essentiels que sont l'hébergement et la nourriture ? Personnellement, je ne pense pas que ce soit un luxe. Mais vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !